C'est tout un atelier situé en bordel de la route nationale Kankankouroussa qui est parti en fumée. Selon les informations recueillies, c'est à partir de 2h du matin que l'incendie s'est emparé de cet atelier de menuiserie. Dans la matinée de ce vendredi, Fodekie, ta première responsable encore sous le choc pour avoir presque tout perdu, fait savoir que 5 massines, près de 400 madriers et meubles fabriqués ont été réduits en cendres. Ce sont nos voisins qui m'ont appelé à 4h du matin pour m'informer de l'incendie, mais il a eu lieu à 2h. Un hangar, 5 massines, une cinquantaine de meubles déjà finis et près de 400 madriers et autres matériels de travail sont partis en fumée. Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de cet incendie parce que nous travaillons avec les groupes électrogènes et non avec EDZ. Et surtout, au moment des faits, il n'y avait ni EDZ, encore moins nos groupes allumés. L'année dernière, 20 madriers ont été réduits en cendres dans un incendie encore. Donc nous demandons aux autorités et aux bonnes volontés de nous aider. Les responsables de la coopérative des menuisiers pour le développement de Cancan se sont rendus sur place pour sympathiser avec les victimes de cet incendie. Balat Raoré, président de la commission organisation de cette coopérative, s'est dit attristé et choqué de la situation. Nous sommes à Cancan pour les menuisiers de la ville. Mais chaque année, des ateliers sont victimes d'incendies et par la suite, on ne voit rien. Nous n'avons pas de moyens. Vous-même, vous avez vu le nombre de machines et de meubles calcinés ici. Ce n'est pas facile d'assiter tout ça en un seul jour. Nous travaillons avec nos propres moyens. Il n'y a personne pour nous aider. Nous sommes des pères de famille et c'est dans nos ateliers qu'on cherche le quotidien. Selon ce responsable, l'unité d'incendie du service de la protection civile de Cancan a été juinte au téléphone pour intervenir rapidement. Elle aurait fait savoir qu'elle n'interviendrait pas sous prétexte qu'elle n'a pas reçu l'autorisation du commandant de l'unité. En tout cas, jusqu'au moment où nous quittions les lieux à 12h, les flammes et fumées ne rien à mettre sur les lieux.